salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un émincé de veau à la crème champignon alors aujourd'hui je vais faire la version dont je vous parle depuis un petit moment où je ne veux pas mettre de fond brun pas de bouillon je vais aromatiser ma crème avec du viandox donc pour faire cette procède il vous faut du veau il vous faut oignons échalotes du vin blanc des champignons du sel du poivre du viandox de la crème et pour faire sauter ma viande je vais utiliser un petit peu d'huile et un petit peu de beurre le tout va donc cuire dans la même poêle en même temps c'est ce qu'on appelle un plat minute quelques minutes et c'est prêt ok à tout de suite donc ici j'ai une goutte d'huile et une noix de beurre un petit peu d'ail les champignons étaient beaux donc je ne fais simplement pas si vite fait sous l'eau pas besoin de les éplucher bien entendu si vous voulez aller plus vite vous prenez des champignons en boîte il est surgelé il faut s'adapter au temps que vous avez parce qu'il prend plus de temps mais bon on passe sa journée au boulot on n'a pas forcément envie de passer des heures en cuisine le soir donc dès que vous voyez le beurre qui commence un petit peu à colorer ça veut dire que c'est chaud n'attendez pas plus donc là c'est bien la viande sel du poivre bien entendu cette viande est pleine de flotte en plus là c'est de la DLC courte que j'ai pris alors quand vous faites ça laissez pas traîner vous achetez ou vous cuisinez direct ou vous mettez au congélateur et surtout ne laissez pas des produits en DLC courte traîner dans votre frigo donc là j'ai préparé à peu près 1cl de viande ox et c'est ça qui va donner un petit bout de viande à ma sauce donc une fois que le goût commence à colorer un peu alors bien sûr cette recette vous la faites avec du poulet de la dinde du boeuf vous pouvez même faire avec de la viande à briser le seul truc c'est qu'il faudra le cuire plus longtemps là on sera plus dans le cadre de 7 minutes voilà et donc je laisse tout ça revenir ensemble on 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 ça et je n'ai pas envie de garder une demi-barquette dans mon frigo, donc hop j'ai tout mis, voilà voilà, là l'idée c'est d'évaporer l'eau qui est dans la poêle, alors comme dit vous pouvez faire avec un bouillon de volaille, vous pouvez faire avec du fond brun si vous en avez en poudre ou du frais, vous pouvez faire comme je fais aujourd'hui avec du burdox, en fait il n'y a pas trop de limites, vous faites comme bon vous semble, comme toujours, je me décale un peu parce que je vais flamber, je ne voudrais pas brûler mon appareil qui est dessus, ça serait bête, vous voyez donc là l'objectif c'est de vraiment évaporer tout le liquide, quand votre poêle commence à chanter, vous entendez le petit pchit là, ça veut dire que ça devient bon, ensuite on va passer à l'étape flambage, alors comme je vous le dis toujours, quand vous flambez une viande, ou peu importe ce que vous flambez, vous ne versez jamais directement de la bouteille, mais toujours, vous mettez votre liquide de flambage dans un petit récipient, et vous prévoyez toujours un couvercle, si jamais il y a trop de flammes, vous mettez le couvercle dessus, et puis voilà, vous êtes sauvé, donc, voilà, voilà, du flambage qui va bien, et là on remue jusqu'à, tant qu'il y a des flammes en fait, vous voyez, quand vos flammes sont éteintes, vous mettez une demi-bouteille de vin, alors si vous voulez pas mettre de vin, vous n'en mettez pas, bien entendu, ça tombe sous le sens hein, donc là on va bien faire évaporer le vin, on va faire cuire ça quelques minutes, quand vous voyez votre mélange, il commence à être un peu siropeux, vous allez y mettre la crème, prenez l'habitude de rincer ces récipients là, parce que, il en reste toujours, quitte à faire réduire après, si vous le faites pas, à mon avis, vous en jetez pas mal de la crème, et ensuite vous mettez votre viande ox, et maintenant vous faites bien réduire, jusqu'à ce que la sauce, elle ait la bonne consistance, donc un petit peu de sel, vérifiez toujours que votre viande soit cuite hein, parce que dans les émincés, les bouchers, les massés à la base, est une viande qui se cuite très vite hein, sauf que, quand vous émettez des morceaux à bouillir, à braiser, évidemment, ça cuite moins vite, donc ça c'est un peu un piège hein, là vous voyez, vous vérifiez la consistance de la sauce, qu'elle soit onctueuse hein, pas trop épaisse, pas trop liquide, voilà, moi ça me va là, là il y aura pas de présentation, parce que, ce plat là je le fais pour ce soir, ok, moi à bientôt hein, ciao ! mhm 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 Sous-titrage ST' 501